Je vais vous faire une présentation du rapport annuel. C'est la 7e édition. Depuis 2011, chaque année au mois de juin, nous présentons aux médias, mais c'est également aux opérateurs culturels, au grand public, le résultat de l'exercice précédent. Il y a plus d'une cinquantaine de personnes qui encodent des données chaque jour et qui permettent de synthétiser toute l'information financière concernant l'aide aux opérateurs culturels. On aide la culture, on essaie de favoriser la diversité des expressions, on essaie d'encourager la créativité, on essaie de faire en sorte que tous les publics aient accès au meilleur de la qualité de la production culturelle, comment nous soutenons la diffusion, comment derrière tous ces opérateurs, musées, centres culturels, théâtres, bibliothèques, il y a également un travail d'éducation, d'éducation à la citoyenneté, d'émancipation et d'éducation à la culture et à l'art. Il est important de mesurer les choses, à la fois pour mieux les connaître, pour savoir exactement ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, ce qu'on fait en plus ou ce qu'on fait en moins, mais également parce que, par exemple, les parlementaires à qui nous adressons ce rapport ont le droit d'avoir des informations précises sur un certain nombre de modes d'utilisation. Je pense que c'est une manière d'argumenter, de légitimer l'aide culturelle aussi. Le budget de l'AFVB est passé depuis deux ans au-delà des 10 milliards d'euros, 10 575 millions d'euros précisément. Tout le monde sait que l'enseignement est la grosse part du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est effectivement trois quarts du budget. Laurent a quasiment trois quarts, hors enseignement 27%. Et à l'intérieur de ce budget global, la culture telle que nous la gérons, c'est 630 millions. Dans ces 630 millions, il y a un gros paquet qui part le 2 janvier pour la dotation de la RTBF. Le reste sont les actions diverses dont je vais vous parler. Mais ce total fait 6%. Au total, l'année dernière, on a eu quand même 14 000 subventions qui vont vers un bon 3 000 opérateurs. Donc 180, c'est 1% en fait de ces subventions, vont à des opérateurs qui reçoivent plus de 250 000 euros. Donc c'est le critère à partir duquel un dossier doit être décidé par le gouvernement. Il ne dépend pas seulement ni de la ministre, ni de l'avis de l'inspection des finances, ni même du ministre du budget. C'est tout le gouvernement qui doit délibérer sur ces montants de plus de 250 000 euros. C'est important de voir aussi qu'on a des interlocuteurs sous statut extrêmement différent. La toute grande majorité, c'est des ASBL, trois quarts. On s'aperçoit aussi qu'on aide principalement des créateurs individuels, un sculpteur, un peintre, comme on aide, un écrivain. Ce sont des personnes physiques. Et puis alors, on a les pouvoirs locaux, principalement communes, mais également un peu provinces. Donc c'est 6-7%, si l'on regarde communes et provinces ensemble, que l'on retrouve principalement comme partenaire chez nous dans les centres culturels, dans les musées, dans les lectures publiques évidemment, donc dans les bibliothèques. Donc c'est les trois grands secteurs qui sont également ceux du développement territorial, où on est présent, souvent en parité, parfois même à égalité budgétaire, avec les opérateurs locaux. La Bruxelles capitale couvre 40% du territoire, ce qui est plus que la part de la population, bien entendu. Mais il faut savoir aussi qu'il y a, d'une part, une concentration de certaines activités surreprésentées à Bruxelles. On a ce phénomène-là aussi par rapport à des fédérations qui sont principalement localisées à Bruxelles, même si elles ont une action déconcentrée sur tout le territoire. On voit aussi que les deux grandes provinces de la région Wallonne sont également bien totées, avec Liège qui a 20%. Ça s'explique en partie par le fait qu'elle abrite deux de nos plus grands opérateurs en musique, l'Opéra Royal de Wallonie et l'Orchestre Philharmonique de Liège, qui tous les deux ont la plus grosse subvention. Il faut bien voir aussi que les communes rajoutent des montants qui sont significatifs. quand on a fait les assises du développement territorial sous la ministre Lanane, on a vraiment analysé ça, les apports de chacun des autres pouvoirs. Les régions, et dans un certain nombre de cas aussi, quand c'est à la frontière entre tourisme et culture, elles aident évidemment, elles aident leurs musées, les musées, etc. Et on a également des aides extérieures, l'autorité nationale, des aides européennes, évidemment, et encore d'autres. Donc voilà. C'est un chantier qu'on a pour l'instant avec l'Observatoire des politiques culturelles. Et on s'aperçoit que, suivant les secteurs, il peut y avoir une grande diversité de sources de financement. Généralement, la fédération est majoritaire dans l'aide publique, voire quasi toujours la première. Mais il y a des particularités. Suivant les sous-secteurs, on peut se trouver dans des situations où d'autres niveaux de pouvoirs sont aussi indispensables pour boucler un budget global. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada